Mesdames, Messieurs, veuillez excuser cette extinction de voix que j'espère temporaire. Comme fils de Pierre Péguy et petit-fils de Charles Péguy, je suis très honoré d'être présent ici dans ce prestigieux collège des Bernardins, aux côtés de celles et de ceux qui ont réalisé ce quatrième tome des œuvres complètes de Péguy dans la bibliothèque de la Pléiade. Comme pédiatre retraité, j'aimerais vous faire part d'une observation clinique véritablement hors du commun. Dans nos services de maternité où j'exerçais, on suivait des prématurés ou bien des enfants post-matures, mais surtout des enfants normaux. aujourd'hui, je suis témoin d'une gestation intellectuelle et éditoriale exceptionnelle. Comme pour toute naissance, il fallait bien s'y mettre à plusieurs, chacun selon sa compétence et son autorité d'un maître coordinateur des forces en présence, un quatuor d'une extrême qualité. Et aujourd'hui, nous sommes tous réunis pour admirer l'enfant. Ce quatrième tome de la Pléiade, celui des œuvres poétiques et dramatiques de Charles Péguy. Je me tourne vers vous, cher M. Pradié, sans qui le rêve que j'avais de cette publication n'aurait jamais vu le jour. Je portais en moi, en effet, ce grand désir d'être à la hauteur de la mission que mon père Pierre Péguy s'était donné en 1941, celle d'une édition complète et définitive à ce jour, des œuvres poétiques et dramatiques de mon grand-père. J'étais un inconnu dans le sérail de votre grande maison d'édition, au tapis rouge et au parquet qui craque. Vous m'avez écouté, vous avez pris ma demande en considération, ma requête s'appuyait sur toutes les premières rencontres en 1909 de Gaston Gallimard avec mon grand-père qui avait créé sa boutique d'accueil de la quinzaine au début du siècle, 1900. Et sur la démarche que Charlotte Péguy, ma grand-mère, a faite en 1915 pour confier l'exclusivité d'édition de tous les manuscrits de son mari, à votre fondateur, j'ai dit Gaston Gallimard. Cher monsieur, félicitations et remerciements se mêlent à votre égard car, au-delà du grand professionnel de la bibliothèque, j'ai rencontré un homme à l'attitude chaleureuse et très ouverte à mon égard. vous participez grandement à la réception de l'œuvre de Péguy. Je me tourne à présent vers vous, cher Claire Daudin. Vous avez su diriger cette nouvelle édition avec le charisme et la compétence qui vous sont propres. Mais vous n'étiez pas la seule. Vous avez été très bien entourée par trois collaborateurs, tous universitaires, spécialistes de littérature française et familiers de longue date de l'œuvre de Péguy. Madame Pauline Brûlé, M. Jérôme Roger et M. Romain Vessermann qui s'est absenté. Depuis plus de trois ans, chacun, selon son souhait, s'est attaqué à travailler à telle ou telle partie de l'œuvre dans une collaboration étroite et confiante. Permettez-moi, ici même, d'ajouter avec grande reconnaissance le souvenir de Robert Burak pour son édition critique des œuvres en prose complète de Charles Péguy 1986, pardon, 1986, 1988, 1992 dans la bibliothèque de la Pléiade. À vous, chère Claire, chère Pauline, chère Jérôme, chère Romain, je voudrais dire ceci. Depuis cent ans, lui, qui tenait tant à la perfection de l'ouvrage bien fait, mon grand-père, doit se réjouir aujourd'hui de la magnifique édition de toute son œuvre dans la prestigieuse bibliothèque de la Pléiade. Alors, en ce grand jour, veuillez recevoir tous les quatre nos plus vives félicitations et l'expression de la très grande gratitude de toute la famille Péguy dont je suis le porte-parole. Merci. Applaudissements Sous-titres par Jérôme Sous-titres par Jérôme